Amen. Nous sommes de ceux-là aussi qui avons reçu cette grâce de pouvoir réellement recevoir de la part du Seigneur la foi pour pouvoir croire, enfin de pouvoir aussi réaliser que nous sommes réellement un peuple qui lui appartient et pour lesquels aussi le Seigneur, notre Dieu, a donné, sa vie et cette vie aussi nous est revenue et le Seigneur a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du temps et d'éveiller à nous sur son propos, comme mon précieux frère, là aussi, dit tout à l'heure aussi, en parlant aussi de Luc au chapitre 15, le Seigneur aime ses vrais vies et car il est lui-même le bon berger. Et comme la Bible le dit aussi que le bon berger donne sa vie pour ses vrais vies et c'est cela que le Seigneur a fait pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour moi aussi, pour que réellement nous puissions vivre aussi devant sa face. Il dit qu'il donne sa vie en fait que le prébit est la vie en abondance, pour que nous puissions réellement posséder cela. Nous sommes heureux de pouvoir réellement savoir que nous faisons partie de ce peuple qui lui appartient réellement le troupeau de son pâturage, qui lui-même est en train de pouvoir paître et aussi conduire certainement. Et s'il est le bon berger, il nous conduit certainement dans le bon pâturage, afin que nous puissions recevoir la nourriture nécessaire pour notre croissance. Parce que ce que Dieu, notre Sauveur, attend de nous, c'est que nous croissions à tous égards. Je crois que c'est cela ce que les Saines Écritures déclarent aussi, que nous croissions vraiment à tous égards. Nous puissions vraiment grandir davantage et en grandissant, nous possédions tout ce qui est nécessaire. De manière à ce que nous puissions atteindre réellement l'objectif. Et le Seigneur, notre Dieu, il a réellement fait des choses d'une manière extraordinairement merveilleuse. Parce que la Bible nous fait savoir qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce qui connaît réellement la fin avant le commencement. Et la chose qui est en route, effectivement, il la connaissait avant même qu'elle soit donc en route. Et pour que la chose arrive réellement à sa destination, comme lui, il voulait qu'elle soit, alors il a eu à pouvoir, pour voir, pour que tout ce qui est nécessaire soit réellement aussi mis en œuvre, pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre ça. Pour l'heure réellement, il veut être reconnaissant pour cette grâce, et pour pouvoir savoir que, pour cette terre, il nous a aussi éclairé, enfin, que nous puissions avoir la lumière, en fait que nous puissions plus marcher dans le ténèbre, mais que nous puissions avoir réellement cette lumière au temps où nous sommes, en fait de pouvoir, non pas tâtonner, mais être sûrs et certains de là où nous allons, et ce que nous sommes en train de pouvoir faire, et que réellement aussi d'avoir cette assurance de la réalité de ce Dieu qui nous a appelé, qui est aussi vivant, et qui nous conduit réellement comme un berger, qui conduit réellement son troupeau. Nous sommes certainement heureux, parce que nous savons que, puisque lui, il vit, il a dit, nous vivons également aussi. Et si lui vit, alors nous sommes dans l'assurance, et certainement il veille sur nous. Et vous savez, comme vous vous souvenez encore de l'exemple, effectivement, du Maman Tègle, effectivement, des Grands Tègles, qui avait réellement son, qui avait mis ses œufs là, et qui l'exploit, parce que les fermiers étaient venus, il a pris son œuf, et qu'il est parti, et quand il l'a regardé, il a trouvé, effectivement, qu'il y avait un œuf qui manquait, et il savait qu'il y avait un de ses petits quelque part. Et là, il s'est élevé, effectivement, il a commencé à circuler, à chercher réellement son petit. Et lorsqu'il a vu son petit quelque part, avec tout ce qui était dans l'état de petit poussin, parce que lui, il s'est croyé petit poussin, il a lancé véritablement un cri, et ce cri est réellement arrêtant petit, dans l'intérieur, effectivement, le petit églot, qui a lévé ses yeux, qui a regardé, effectivement, le Grand Tègle, il dit, oui, mais, il dit, mais il y a quelque chose qui répond à ce qui est écrit, que j'entends. Il regarde, effectivement, il dit, mais tu es tellement si haut, et tu es comme semblablement que moi, je peux arriver à monter là-haut. Il dit, mais regarde bien, tu as des ailes, lève tes ailes, effectivement, déploie tes ailes. Mais le Seigneur, notre Dieu, par ces exemples comme celle-là, effectivement, il nous apprend à ce que nous puissions réellement reconnaître ce que lui, il a fait, et qu'il est en train de faire, effectivement, pour nous, pour que nous puissions atteindre réellement l'objectif pour lequel Dieu nous a rappelé. Mais venons, en lire, effectivement, dans les Saintes Écritures, dans le Livre des Hébreux, le panneau d'un Livre des Hébreux, le chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. C'est extraordinaire de pouvoir voir comment le Seigneur, notre Dieu, a réellement fait des choses, et c'est cela ce que nous devons vraiment être très, très, très attentifs aux choses de Dieu. Dans le Livre des Hébreux, nous lisons, chapitre 9, il dit une portion de l'éversaire 1, il dit, « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut donc en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et les pains des propositions. Derrière les secondes voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint-de-Saint renfermant l'hôtel d'or pur, le tol d'or pour le parfum, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'aron qui avait fleuri, et les tables d'alliance. Au-dessus de l'arche était donc le chéribin de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entreront tout le temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très simple n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistit. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience. C'est lui qui rensecute et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablitions, était donc dans le nom charnel imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Amen. Nous voulons te dire encore merci ce matin, Père, pour cette grâce de te rassembler en ce fond droit, de pouvoir réaliser aussi par-tubissant combien tu ouvres nos cœurs, nous signes aux yeux pour que nous puissions voir comme tu disais d'abord la table et ressens vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, ou aussi vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Père Saint, accorde-nous encore la grâce qu'il est le moins que nos cœurs soient maintenus ouverts par toi, mon béné-mé-père, aussi disposés pour que ta sémence à toi soit sémée et que nos yeux soient vraiment ouverts, mon béné-mé-père du décent, afin que nous puissions réellement voir, mon Dieu, ce que tu fais, ce que tu cherches, de l'en appeler à la paix, au Dieu, parce que nous voulons réellement te plaire en toutes choses, mon béné-mé-père. Merci encore pour ta bonté encore ce matin de nous avoir gardés et rassemblés en cet endroit. Nous t'aimons vraiment, mon soeur béni. Et tu le sais, mon maître béné-père, tu connais ce que nous sommes, mon Père. Puis chère, mon béné-mé-père, ce matin, nous ramène davantage à toi. Bénis ton peuple, le Père, et pardonne-moi encore, mon béné-mé-père du décent, et accorde-moi la grâce encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, au nom de Dieu du Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour remarquer effectivement comment les Saintes Écritures décrivent effectivement la chose, montrant réellement comment les choses étaient réellement déployées lorsque le Seigneur, notre Dieu, a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, où ils étaient, et il les a conduits effectivement dans, pour les conduire effectivement dans les pays de la Paule, c'est au travers du désert, sur le chemin, il les avait empruntés, vous avez aussi remarqué comment ce chemin n'était aussi pas facile. Et le Seigneur les a appris effectivement à pouvoir avoir confiance et à compter sur lui de tout leur cœur que si Dieu a réellement commencé une œuvre et que Dieu t'a réellement appelé, malgré tout ce qui peut arriver sur le chemin, si tu te maintiens simplement sur la voie que Dieu t'a placée, le Seigneur, notre Dieu, te gardera jusqu'au bon port. Et c'est là qu'il a voulu aussi prouver effectivement aussi au peuple d'Israël que les obstacles sur le chemin du devoir ne sont rien, aussi longtemps que le Seigneur est là avec nous. Et sur le chemin, ils ont vu des choses tellement difficiles, même à la pensée humaine, ils ne pouvaient pas être perçues, ils ne pouvaient même pas être comprises effectivement, parce que sur le niveau de la main rouge effectivement que tout le monde connaît, c'est une chose impossible, impensable effectivement à l'esprit humain et surtout quand on peut voir et se dire que mais ce n'est pas possible, c'est Dieu qui nous conduit, ce n'est pas possible que Dieu nous conduisse devant la main rouge, ça doit être le rêve des calculs de Moïse effectivement. Mais Moïse avait la sagesse, la prudence de ne pas se conduire lui-même. Ils ont suivi effectivement ce que la colonne de feu, la colonne de l'huile, lui montrait comme chemin. Et cet homme était tellement soumis à Dieu qu'il ne discutait pas, qu'il s'est laissé conduire simplement. Là où il était conduit, c'est là où Dieu voulait qu'il soit. Malgré que ça passait un peu d'une manière aussi impensable, mais ce n'est pas possible, c'était effectivement la voie choisie par Dieu. Le moyen que Dieu a choisi effectivement pour tailler effectivement aussi son peuple. Et c'est vrai, cela nous réjouis dans notre marche aussi avec Dieu. Dieu veut aussi nous tailler, Dieu veut aussi nous apprendre effectivement à pouvoir maintenant avoir une pleine confiance en lui. Mais pour cela aussi, il faut qu'il te prouve aussi qu'il a la toute puissance et l'autorité entre ses propres mains. Il a dit à Maurice, mais j'endurcirai l'éternité de Pharaon. Il a fait ce point. Parce que dans le livre des Romains, il nous a dit pourquoi. Il a fait, il me dit, mais j'étais suscité pour manifester ma gloire. Enfin, que le monde sache que ce n'est pas un petit dieu, le dieu d'Abraham. Non. Ce n'est pas comme les balles qu'on peut imaginer. Ce dieu-là, il est vraiment le dieu vivant. Donc lui, il dit, j'endurcirai et j'attendris le cœur. Il dit, je vais en dérisser son cœur pour vous montrer effectivement que ce nom d'Abraham vous a, vous l'affaitement, aussi raconté aussi par, parce que dans les autres qui sont passés avec les patriaches, c'est quelque chose de tellement si vrai et que vraiment que depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce temps-ci, je n'ai jamais changé. Ma puissance demeure toujours la même. Et je vais vous la prouver. Je vais aussi prouver à Pharaon qu'il a touché ce qu'il n'avait pas touché. Peu importe l'état dans lequel il s'est trouvé ce peuple, mais il est mien parce que c'était un peuple auquel j'avais fait la promesse à Abraham et lui, toi, tu vas partir après le réveillissement, je veillerai sur ta postérie. Et c'est cela qu'il a venu Abraham. Alors, vous savez, comme la Bible dit, celui qui vous touche, touche à la poulée de son oeil. Quand Dieu réellement regarde sur toi mon frère et sur toi ma soeur, peu importe, toi sois simplement fidèle dans les choses de Dieu. Lui, il prendra réellement soin de toi d'une manière ou d'une autre. Même si les choses semblent un peu comme si ça ne va pas tellement très bien, mais avec le Seigneur, tout va très bien. Vous vous souvenez de la tsunami, non ? Dans son enfant, il savait une chose derrière cette femme, c'est que elle était là et il aimait tellement cet homme de Dieu quand il venait, elle faisait de tout son cœur et elle a même dit à son mari, tu vois cet homme de Dieu qui vient, je veux dire tant qu'il soit tellement bien qu'on suit dans quelque chose, qu'il soit là, qu'il s'éteigne bien, nous aimons autant. Vous voyez, non ? Et puis là, il disait, il venait effectivement je pensais déliger ma femme et puis il montait, il allait prier et il était là puis un jour comme ça et puis il s'est dit à son stabilité mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme ? Et en tant d'amour, effectivement, c'est consacré comme ça au Dieu, ça touche le cœur. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme ? Il dit, mais je vois qu'elle n'a pas d'enfant. Et puis bon, il appelle la femme et puis il dit ce que vous avez, vous savez ce qu'il lui a dit effectivement, « Ok, j'aurai un enfant, mon Seigneur, ne me dit pas, il me tuera un fils. » Et puis l'enfant n'a qu'il effectivement et voyez-vous comment les choses se sont passées et puis un jour, l'enfant était avec son père et il lui dit, « Ah, j'ai moins la tête » et puis on l'amène l'enfant pour un peu se reposer comme ça et là, l'enfant mourut. Vous savez, c'est quand même extraordinaire, frère et soeur, quand on comprend même tellement, vous savez, tout ce que toi, mon frère, ma soeur, vous fait de tout votre cœur à l'endroit des dieux, Dieu va vous récompenser. C'est sûr et certain. quand ce n'est pas avec un esprit double, Dieu vous récompensera. Et ça, c'est la même. Vous savez, cette femme, la fille, la sénamite, vous savez, elle a tellement de tout son cœur et de tout son âme et elle va venir, « Oh, mais peut-être la détention, elle était sincère. » Elle a fait la chose parce qu'elle avait du respect pour cet homme de Dieu, pour les choses de Dieu. Elle savait que Dieu était avec cet homme. Elle a fait de tout son cœur et de tout son âme. Dieu observait la jeune d'Adam dans son climat. « Mon mari, je veux qu'on le fasse pour cet homme. » Et Dieu l'observait. Et oui, elle avait tellement confiance parce que ça montre aussi le respect qu'on a à Dieu, la foi pour les choses de Dieu, effectivement, ce qu'il a fait pour cet homme. Peut-être qu'on peut le dire, je pense quelque part dans un roi ou deux rois. Un roi, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. On a dit dans deux rois, vous allez me trouver dans deux rois et que il y a un roi. C'est ça. C'est difficile, mais je pense que c'est cela. Je crois, mais je sais, il y a une fois. Pardon ? Il y a une fois. Merci, mon prétendu. Chapitre 4, c'est ça. Merci, mon prétendu. chapitre 4, il y a une fois. Vous le savez, vous l'avez peut-être en partie, il y a aussi ici. Merci. Deux rois 4, merci. Un jour, Élysée passait par s'il-même. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Il a permis d'accepter à manger et tout le froid qu'il fassait. Il s'est rendu donc chez elle pour manger. Et il dit donc à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons donc, faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons-y pour lui un lit une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenue à Tsunem, se retira donc dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit donc à Géasi son serviteur « Appelle cette Tsunemite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi « Dis-lui, voici que tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée ? » Elle répondit « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit « Que faire pour elle ? » Géasi répondit « Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Et il dit « Appelle-la. » Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit « À cette même époque. » À cette même époque, l'année prochaine, « Tu embrasseras effectivement un fils. » Et il dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devait enceindre et l'enfant d'un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée, il lui avait réellement dit « L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. » Il dit à son père « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur « Ponte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amène à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. « Oui, c'est le mot, oui. » Regardez ce qui est extraordinairement bienveillé ici, frère. D'abord, comment les choses se sont présentées. Comment est-ce que c'était une amie qui, effectivement, a eu avec autant d'amour, d'embrassement, effectivement, le pouvoir faire. Parce qu'il a observé « Mais cet homme ici qui vient chez nous, qui passe ici souvent, c'est un saint homme. » Et il dit « J'ai dans mon cœur le désir de pouvoir faire ce qui est bon. J'ai dans mon âme. » Et il dit « Faisons ça pour lui, effectivement. » Dieu observait ça. Regardez comment il dit « Et Dieu observait son cœur, effectivement. » Et cette femme de tout son cœur et la femme de madame son mari, ils ont fait cela. Et ils ont monté effectivement là. Et puis, comme vous l'avez entendu aussi, ils ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle personne ? » « Mais mes frères et soeurs, si déjà un homme dans son cœur peut être touché, il dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour une personne avec autant d'amour comme ça ? » À combien plus il faut en trésor. » Dieu du siècle. Parce que cette scénarite l'a fait pour l'homme, mais en fait, c'était pour Dieu qu'il faisait. Donc, le cœur d'Élisée étant touché, il dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Dieu, son cœur, il s'est touché, il dit « Mais il a tellement autant d'honneur et de respect à cet homme à cause du mort. » Il avait foi, parce que cet homme était un saint homme de Dieu. Il avait confiance en ça. Il croyait dans ses guênes, il a fait ça tout temps. Et maintenant, son enfant qu'il a reçu, il est bien. Cet enfant, la Bible, c'est la même qu'il a eu le mot de terre, effectivement, on l'a amené, il était sous ses genoux. Il n'avait pas d'enfant, je crois que c'était l'unique, non ? Il était sous ses genoux, là, et puis, bon, je crois que je ne sais pas ce qu'il faisait, mais quelque temps après, il a un enfant moulu. Je voudrais que vous prétiez attention. Je voudrais que vous prétiez attention. Vous vous souvenez, je crois que nous en avons parlé ici. Je vous prétiez attention, frères et sœurs. Regardez l'attitude de cette sœur, la Sudamite. Regardez comment elle s'était mieux, elle s'est portée, effectivement, dans ce qu'il a pu avoir à faire à cause de la manque qu'elle avait pour la parole de Dieu, effectivement, pour cet homme de Dieu. Et Dieu a regardé, effectivement, mais regardez maintenant, l'enfant qu'elle a reçu sous ses propres genoux. L'enfant était malade, effectivement, sous les genoux de sa mère et tout d'un coup, l'enfant s'en va et il est réellement mort, sans souffle, rien du tout. Réfléchissez, frère, regardez la réaction de cette femme. Avec un enfant mort sous ses propres genoux, elle pouvait commencer à crier dans toute la maison. C'est tout népâté. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui va pardonner ? C'est déchiré. Elle pouvait s'emporter à gauche, elle a tourné. Là, elle dit, mais ce n'est pas possible. Mon enfant, moi, il s'en est allé. Ce n'est pas possible. Donc, c'est tout, là, qui a même un voisin, comme on va dire, dans tous les villages. C'est réuni, hein ? C'est vrai, non ? S'il vous plaît, frères et soeurs, je crois que nous l'avons entendu ici, il a semblé qu'un croyant arrive à pouvoir arriver. Si on est vraiment croyant, il y a une attitude qu'on doit avoir. Cette femme, effectivement, c'est la mythe qui pouvait se déchirer, se tourner par terre, il dit, mais, elle a même peuré l'espoir, il dit, mais, en tout cas, c'est Dieu, je ne crois même plus en lui, parce que c'est pas possible. La réaction de la tsunami était tellement extraordinaire qu'elle a, elle est comme la Bible dit, effectivement, elle a pris son enfant. Il est très bien. Il dit, c'est ce qu'il m'a dit. Merci, 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 merci à moi. Non, merci à moi, il dit. Donc, le serviteur, l'important, il amèna sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il moule. Elle monta, elle coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ah, c'est une étude exceptionnelle, frère et sœur. Elle a pris son enfant qui était mort. Il montait avec, là-haut et il a répondu sur les lits de l'homme de Dieu, effectivement, et puis il a fermé la porte. Et en fermant la porte, effectivement, elle sort. Regardez la petite qu'elle a, c'est tout à fait extraordinaire, frère et sœur. Elle sort, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez ceci. Il dit, il dit, elle monta avec le coucher à l'île et ferma la porte, effectivement, et elle sortit, verset 22, et elle appela son mari. C'est merveilleux. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et l'une des années, je vais aller en Hades voir l'homme de Dieu et je reviendrai. Et là, il dit, il dit, il dit, oh là là, l'enfant est mort, l'enfant des jeunes et ses siestes-là, qu'est-ce qu'on va devenir, effectivement? Non! Il est monté là-haut, elle doit l'enfant se plonger à la chute parce qu'elle sait de quelle manière elle a eu cette enfant. Souvenez-vous toujours, frère, de ce que Dieu a fait de vous. Amen! C'est vrai! Dans l'épreuve, effectivement, frère, ne perdez pas le contrôle. Nous ne sommes pas les païens, nous ne sommes pas les sans-dieux, nous avons un Dieu. Amen! Amen! Alléluia! Alléluia! Fantifie-toi et prends courage. Mais j'ai pas dit que je serai avec toi. C'est vrai, non? C'est vrai. Elle monta là, effectivement, elle déposa, effectivement, son fils, elle sortit, aussi là, mais avec un calme serein. Il faut croire en Dieu. Amen! Alors ça, il faut vraiment aimer Dieu. Il faut vraiment avoir confiance. Avec un calme serein, il y a son mari, il dit, envoie-moi l'éternité, effectivement, avec des années, et je veux aller en hâte, voir l'homme des dieux. Ce mari, il connaissait, effectivement, l'amour de la parole qu'avait sa femme. C'est vrai, non? Il connaissait, effectivement, qu'elle aime Dieu, elle aime Dieu, effectivement, et il connaissait sa femme. Et puis, il écoutait bien, il dit, c'est si, mais c'est suivant, il dit, c'est suivant, c'est 23, il dit, parce qu'il dit, et je reviendrai, il dit, et il dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Il dit, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Non, parce qu'il dit, mais oui, c'est ça que tu as dit, il dit, aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier ou quoi? Pourquoi tu veux aller en hâte vers lui? Regardez bien, elle répondit, tout va bien. Amen. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, frère. Oh, cette femme, c'était là, et son mari, pour la question, mais tu vas aller voir l'homme des dieux, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu vas aller maintenant avec un pressement? Ce n'est pas le nouvelle lune, ni le sabbat, mais pourquoi il dit, oh là 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 là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mon frère et ma soeur, arriver à pouvoir avoir une telle attitude, il faut vraiment voir Dieu avec soi. et ça, c'était dans l'ancienne alliance, dans cette période, effectivement, où vous savez, avec les roisers, donc, cette femme, dans une attitude aussi comme cela, qui a regardé, effectivement, son propre enfant, étant décédée, et son mari, il demande, effectivement, son mari, de pouvoir l'aider, à ce que son serviteur, revient pour l'accompagner là-bas, il aille avec son serviteur jusque là-bas, il dit, je reviendrai ici, parce qu'il regardait très bien, elle a bien enfermé l'enfant dans la maison, elle n'a pas dit, notre enfant, il est décédé, on ne sait plus très bien, je ne sais plus quoi faire maintenant, non, elle savait ce qui devait être fait. Mon frère et ma soeur, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir savoir ce que nous devons faire dans les circonstances les plus difficiles, parce qu'il a dit lui-même qu'il est un secours qui ne manque jamais, 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 quand nous sommes en ceci difficile, notre Dieu est toujours présent. Souvenez-vous, effectivement, de Pierre, quand il a dit au Seigneur, mais, si c'est toi, dis-moi de marcher aussi vers toi. Il a marché sur les eaux, et en marchant maintenant, les vagues se sont levées, l'homme a eu peur, il s'est enfoncé. Le Seigneur n'était pas loin. Il a crié, il a tendu la main. Dans chaque circonstance, nous devons être conscients que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas loin. Cette femme, il dit à son mari que tout va bien. Il n'y a pas de problème et pourtant, il avait un problème. Comment peut-elle arriver à pouvoir dire tout va bien ? C'est parce qu'elle savait une chose qu'elle. la solution à son problème, elle l'avait. Il dit, je me souviens, mon son, ma bébé. Il dit, j'étais là, je n'avais pas d'enfant, mon mari était aussi un vieux. Je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais ton service, tu avais venu. Tu sais que ce n'est pas l'homme, c'est toi. Et il a dit une chose, et ainsi prié pour moi, et quand il est revenu, je conçue. Cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Tu ne me l'as pas donné, c'est-à-dire pour qu'il meurt aujourd'hui. Même s'il a mal importé, il y a un but pour lequel tu me l'as donné. C'est vrai. Dieu fait toute chose pour un but. La Bible dit, même le méchant pour le jour, c'est malheureux. Si le malheur existe, c'est que le méchant doit aussi exister. Elle savait, elle était consciente de ce que Dieu était pour elle. C'est pour ça, elle a dit, tout va très bien. Elle sortit, effectivement, elle s'empressera de pouvoir aller vers cet homme ici, et quand, quand se merveillez cette femme, quand l'homme de Dieu a pu la voir, effectivement, il dit à Géasi, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme, effectivement. On lit, effectivement, pour le plus savoir. Regardez-le. Il dit ici, au verset suivant, il dit, verset 24, elle répondit, tout va bien, puis elle fit sceller la naisse, et dit à son serviteur, même et pas, elle ne m'arrête pas en août, sans que je le dise. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'a aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunami. Maintenant, on court donc à sa rencontre et dit-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'homme de Dieu a envoyé effectivement son serviteur et a dit, va la voir parce que je sais qu'elle aime Dieu. Vous savez, frère, ça c'est la vérité ça. Quand vous avez un frère ou une soeur qui aime Dieu, vous l'aimez beaucoup. Oui, ça c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui aime Dieu touche votre cœur. Sa nature, sa vie, effectivement, vous êtes empressé doit aussi faire quelque chose pour cette personne. La tente, il a envie de se faire dire, va voir, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce qu'elle vient? Est-ce que tout va bien? Quand elle a avancé, Géasie prend la question, est-ce que tout va bien? Ton mari va bien? Il a donné, il dit, tout va bien. Il dit, tout va bien. Je vais simplement arriver en sa présence. Que Dieu nous apprenne à pouvoir avoir réellement confiant en ce Dieu qui nous a réellement appelés pour un but bien précis. Ce que nous soyons un peuple saint qui lui appartient. Et c'est Dieu qui nous a appelés, effectivement, il a la capacité de pouvoir le faire. Et il a dit, il y pose sans tâches, irrépréhensible, n'irrite, mais rien n'est semblant, mais sainte. Donc ce Dieu qui nous a réellement appelés, mon frère et ma soeur, il a prouvé aussi les moyens nécessaires. On va être bien fait que les Kétou nous montrent en disant que dans la première alliance, le tabernacle était vraiment dressé de telle chose qu'il y avait les pavis de Dieu saint, le lieu très saint. Il y a eu les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint, effectivement, pour faire leurs services, faire des services, mais dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un saint. c'était le souverain sacrificateur. s'il y avait dans la femme le tsunami qui a fait il est très bien. Il dit, chapitre 4, tu penses cela, non? Je pense cela, oui? Alors, il dit, verset 6, verset 25, verset 25, pardon. L'homme de Dieu a perçu de loin d'Irgasique, son serviteur, voici donc cette tsunami que maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portais-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Amen. Amen. Vous voyez, frère et saint, il s'est préoccupé pour savoir effectivement si tout allait très bien avec elle. Mais si elle monte comme ça avec empressement aujourd'hui, est-ce que quelque chose lui est arrivé? est-ce qu'il y a un problème? Il y a ceci et cela? Est-ce que son enfant? Est-ce qu'il monte son mari? Mais elle-même, effectivement. Et Aziz s'est empressée de pouvoir arriver pour lui poser la question. Et alors, elle répondit, effectivement, mais c'est suivant, elle dit, elle dit, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant dit, elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, parce qu'elle pouvait déjà commencer à jouer son problème à Gazi, il dit, ce n'est pas toi mon problème, c'est lui que je ne serai pas toi. Je sais que c'est lui que je cherche. Ah oui, oui. Il dit, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Il dit, je vais simplement rapprocher de cet homme. Il dit, elle embrassa ses pieds, Gazi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, et me l'a point fait connaître. Alors il dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas? Élysée dit à Gazi, s'intéresse, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un et ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. tu mettrais mon bâton sous le visage de l'enfant, la mère de l'enfant dit, Alléluia, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, j'ai le téquitteré point. Gloire à Dieu, tu dis, Gazi, il peut y avoir le bâton, il n'y a pas de problème. Mais toi, si tu ne pars pas, je resterai avec toi. Alléluia. Vraiment? C'est sûr et certain. Vous savez ce que Moïse a pu dire effectivement au Seigneur. Il dit, quand le Seigneur a eu pouvoir dire à Moïse en disant, C'est peuple, tel peuple le pourrait. Voici, je veux envoyer mon ange effectivement. Vous vous souvenez de ça, non? Il montre avec vous. Moi, je ne veux pas parce que, si je serai avec cette attitude, effectivement, je risque de revoir les trucs effectivement. Et Moïse, il dit, mais si toi, tu ne montres point avec nous, nous ne montrons pas. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Parce que nous savons une chose que, si toi, tu es avec nous, nous avons la victoire entre autres. Le plus important pour nous, ce n'est pas l'ange. Non, le plus important, c'est toi. Vous savez, frères et sœurs, dans une situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous avons besoin de pouvoir être sur les centres que vraiment Dieu est avec nous. Parce que, regardez, frères et sœurs, dans la marge avec laquelle vous et moi nous sommes aujourd'hui. Il faut que ce soit sans l'ombre d'un doute offert pour notre cœur que là où nous nous trouvons, nous sommes avec Dieu. Autrement, frères, il est absolument important que tu le saches, mon frère et ma sœur. Autrement, frères, tu rates ce que Dieu a promis. Si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais ne vaut absolument rien. Ça peut faire des bons bruits, ça peut faire tout cela, mais si Dieu n'est pas avec toi, ça ne sert absolument à rien. Le plus important, c'est Dieu. Parce que, celui qui connaît le chemin, ce n'est pas l'homme. Non, il n'y a aucun homme qui connaît le chemin. Il n'y a qu'un seul qui connaît le chemin. Et il a dit, je suis le chemin. Puisqu'il est le chemin, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de suivre un homme, je n'ai pas besoin de pouvoir être avec le chemin. Parce que tous les hommes vont nous parler du chemin. Alléluia! Et lui, il dit, je suis. Alors, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai besoin de ce chemin. Ça, c'est absolument nécessaire et important. Cette femme avait compris, il dit certainement, c'est vrai, il te sert, c'est vrai, mais toi, je sais une chose. C'est sûr et certain, Dieu est avec toi. Je ne te quitterai pas. Je serai avec toi. Il ne peut pas dire avec ton bâton, tu n'as pas de problème, mais toi, je sais que si toi, tu viens, certainement, Dieu agit. En fait, c'est la certitude et la confiance que vous avez en ce Dieu, en fait. Et vous pouvez réellement faire s'assurer que ce Dieu est capable de pouvoir faire ce que moi, je lui ai demandé parce qu'il a la puissance. Et cette femme, étant dans une situation tellement... Vous savez, frère, ce que Dieu attend de nous, effectivement, c'est avoir une pleine, pleine confiance dans ce que lui, il a eu à pouvoir faire pour toi. Nous retournons à l'aise et bref. Allez, mais la première alliance, effectivement, a fait réellement aussi ce qu'on a pu établir comme on l'a lu, effectivement, aussi ces cultes, l'on a ainsi de suite, ces choses qui ont été faites, établies, effectivement, de telle sorte que pour qu'on puisse réellement s'approcher de ce Dieu, effectivement, qu'il y avait un terminal qui était très sain, parce que ce n'était pas dans les pavis qu'on le trouvait ni dans le lieu saint. Non, 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 La chiquette de la gloire était dans le lieu très sain. Et dans ces lieux très sain, effectivement, il y avait l'âge de l'alliance, effectivement, le propiciatore avec les chérubiens. Comment qu'est-ce ici, frères et sœurs ? Ce n'était pas dans les pavis qu'on pouvait les trouver, non, ni dans les lieux saints non plus, mais dans les lieux très sains. Ça doit vous rappeler quelque chose, mon frère et ma sœur. Dans la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous n'allez pas encore là-dessus. Dans la sanctification, c'est toujours l'œuvre, effectivement, il n'est pas là encore là-dessus. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est le lieu très sain. Là, Dieu descend à l'ordre. Donc, tout ce qui a été étalé dans la nature, effectivement, typifie, effectivement, le spirituel, la manière, effectivement, dont Dieu, effectivement, agit. Et maintenant, la Bible fait savoir qu'effectivement, que dans le lieu sain, effectivement, le sacrificateur pouvait y entrer. Il est très bien ça pour la Bible, il vous montre, effectivement, ici. Hébreu, chapitre 9. Je ne vais pas être long, c'est vrai pour le frère. Hébreu 9, il dit ceci, il est bien. Verset 3 dit. Derrière le second voile s'est trouvée la partie du tabernacle appelée le Saint, le Saint renfermant. Notamment, on va dire ici. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et le sanctuaire était effectivement. Un tabernacle fut donc à l'effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu Saint, était donc le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière, le second voile s'est trouvée la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'hôtel d'or pour le parfum et l'âge de l'alliance effectivement entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'âge un vase d'or contenant la main, la vache d'arôme qui avait fleuri et l'étard de l'alliance au-dessus de l'âge. L'âge était aussi les chérubins de la gloire couvrant de l'arôme pour le propitier à toi. Ce n'est pas le moment d'or ces choses qui étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans le second, et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an dans le sens et le côté du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du pain. Donc, dans les lieux saintes effectivement où le sacréataire pouvait rentrer pour faire la service, vous savez cela, ils pouvaient tous rentrer la dédance. Donc, premier, mais dans le lieu très saint, il fallait seulement le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur effectivement était choisi par Dieu comme vous le savez, c'était Aaron et l'inoption qui était sur lui était particulière. Et aussi, son habillement en tant que souverain sacrificateur était différent des autres très sacrificateurs. Parce que les autres, effectivement, comme vous le savez, c'était donc effectivement des lévites. Il y avait ceux-là qui avaient des services effectivement dans le lieu saint et qui ne pouvaient jamais entrer dans le lieu très saint. Et comme vous le savez, j'entends un peu plus il y a longtemps, c'est un génie, je ne vais pas dire que c'est trop long. mais c'est non seul le souverain sacrificateur pouvait entrer, écoutez très bien, dans le lieu très saint. Non pas tous les jours, non, non pas tous les jours, mais la Bible dit une fois par an. Pourquoi ? Effectivement. Pour offrir le sang afin d'obtenir le pardon du peuple. Donc cet homme-ci devait se préparer, il devait être habillé d'une manière, il devait être parfumé, effectivement avec le parfum comme cela a été fait, je ne veux pas entrer comme cela, mais il devait être parfumé et d'autres choses aussi, oui, effectivement, d'une manière particulière et quand il est entré là-bas, même la tière était saint, 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 éternel. Parce qu'il est entier dans la présence du Dieu. Alors la chékinette de la gloire devait descendre pour montrer effectivement aussi que Dieu a grillé effectivement le sacrifice et effectivement aussi donc le sang et que le pardon était aussi accordé effectivement au peuple qui était d'ailleurs. Vous voyez bien comme l'écriture de Christ là, vous devez savoir, frère, c'était des choses tellement aussi importantes que la crainte s'emparait effectivement de celui qui devait faire le service. Il fallait qu'il soit vraiment conforme parce qu'il savait que si quelque chose manquait, il mourrait. Donc ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait prendre à la légère, c'était les exigences que Dieu avait donc données, les ordonnances qu'on devait respecter mais d'une manière scrupuleuse, on devait le respecter. La Bible dit effectivement, il est très bien. Le verset suivant, il dit, verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier t'aménage de subsister. C'est une figure pour les temps actuels où on leur présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. » C'est très bien, le frère de Saint-Esprit. Il dit, il écoute bien, il dit, « Il dit qu'ils ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. » Et qui, et qui, après dit, et qui avec les aliments et le boisson et les vêtements étaient de redonnance. Donc, toutes ces choses-là, effectivement, en ce temps, devaient être faits et accomplis avec une conscience et, effectivement, avec aussi un respect comme Dieu l'avait exactement exigé dans les seules des chrétiens parce que quand il devait construire les tabernacles, il dit, « Fais cela selon le modèle que tu as vu, en fait, sur la montagne. » Et tous les services dans les tabernacles, effectivement, devaient être faits conformément à ce que Dieu avait ordonné pour que le pardon soit réellement accordé au peuple et que réellement que Dieu puisse continuer à pouvoir aussi marcher avec son peuple et être au milieu de son peuple comme cela. Donc, ce n'était pas des choses à prendre réellement à la légigence, à la légère, effectivement, et le faire de n'importe quelle manière. On le faisait avec beaucoup de respect, on le faisait avec beaucoup de consécration parce que si le souverain sacrificateur n'était pas roi, il ne pouvait pas en d'un détresseur, effectivement, et s'il rentrait sans être roi, alors la mort le frappait. Donc, tout devait être, même le vêtement devait être réellement conformément à ce que Dieu avait réellement prescrit. C'était ça, mon frère et ma soeur, et c'était ça que Israël devait réellement faire pour que ce Dieu puisse réellement être aussi au milieu d'eux et aussi que pour que le pardon du péché soit réellement accordé au peuple, le souverain sacrificateur, et entrer une fois l'an, dans cet endroit, pour obtenir effectivement aussi le pardon du péché du peuple. Et l'Écriture nous continue aussi en pouvoir verset 13 et verset 11, il dit, après avoir dit effectivement ici, il dit que étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, verset 11, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien avenir. il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Écoutez très bien qu'il n'est pas construit de main d'homme. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Je veux que vous prétiez attention aux spirituels. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien avenir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Dans cet avenir qui était sur la terre, frère, Dieu descendait. Il a créé effectivement. Et puis, le sacrificateur avait été habillé de quelque chose que Dieu a créé comme il avait ordonné. Donc, chaque chose avait été faite comme Dieu voulait que soit. Souvenez-vous, même le feu qui était allumé, qui était dans le feu que Dieu avait allumé. Et quand on allumait un feu étranger, le fils d'Amon était tué. Donc, chaque chose avait été réellement respecté parce que Dieu l'y veillait. Mais là, on nous dit qu'effectivement que c'était réellement ce charnel imposé seulement jusqu'à l'époque des réformations. Et puis, continuez. Lui, il a traversé un an qui n'est pas construit de la main d'or, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain. Donc, il n'est pas rentré, je rentre et puis je sors et puis je rentre encore prêter attention au frère dans ça. Parce qu'ici, l'Écriture nous a fait savoir que le souverain sacrifiait lui, pour avoir effectivement, pour montrer le pardon du péché, il fallait qu'il apporte vraiment du sang. Le sang des torts de bouc effectivement, vous savez, non? Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'était qui, non? Alors, cet homme ici qui était au 1, puis il est entré, il faut l'entendre. Cet année-ci, il est entré et puis l'année prochaine, il doit aussi entrer. C'est vrai, non? Ce que la Bible dit, effectivement, donc il est entré chaque fois qu'il faut ce don. Une fois pas ton parent, effectivement, il est entré et il faut entrer. Effectivement, si Dieu a créé effectivement les choses, il n'y a pas de problème et il ne devait encore rentrer, effectivement, donc chaque année, il devait donc rentrer et présenter effectivement aussi les choses. Et ici, on nous dit, lui, le Seigneur Jésus, il est venu comme souverain sacrificateur. Je vous disais que vous puissiez comprendre cela, frère. Regardez d'abord la chance qu'il a fait, lui. Il est devenu effectivement notre parent rédempteur. Donc, il a pris ta place, effectivement, il t'a racheté, toi, il m'a racheté et pour m'en racheté, il fallait qu'il devienne mon parent rédempteur, semblable à moi. Dans la chair aussi, il y a aussi le sang, comme il coule, effectivement, dans le veil. Et voilà l'aspect aussi qu'on nous montre, effectivement, que notre phase aussi de ce que lui, il est, il dit, mais lui, le nom, il est devenu souverain sacrificateur. Et la Bible dit de bien-avenir. Il a traversé un tabernacle, effectivement, plus grand que celui qui était donc établi par Moïse. Il dit, ce tabernacle-là n'est pas un tabernacle qui est fait de main d'homme. N'est-ce pas vrai? Et quand le souverain sacrificateur, effectivement, parce que le rôle est dit que quand ces souverains sacrificateurs rentraient là-dedans, tout le peuple dehors attendait avec un peu, il dit, mon Dieu, s'il sort, ce que Dieu nous a pardonné. Si cet homme ne sort pas, c'est que nous n'avons pas le pardon de nos péchés. Et quand il sentait, vous vous souvenez encore avec Zacharie, Donc, quand il ne sentait pas, effectivement, il y avait un problème. Mais quand il sort, alors, le crêpe était dans la paix, il y a l'autre, il était avec le son dans la paix, tout le monde pour le mieux. Et quand même, on dit, l'année suivante, aussi, pour voir, s'ils étaient encore conformes à Dieu, dans chaque année, ils étaient sous pression. Parce que, le souverain sacrificateur devait apporter du sang chaque année pour, Seigneur, est-ce que tu as gré ou pas? Mais lui, le Christ, notre Seigneur, il est entré, effectivement, dans un tabernacle plus grand et plus parfait. Et qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas construit de main d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Gloire à Dieu, c'est-à-dire, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Mon frère, ma soeur, c'est pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a fait de nous, ce que le Seigneur a fait pour nous, et ce que nous sommes pour Dieu dans ses bas mondes. Il dit, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire vrai. Lorsque le souverain s'il était rentré dans ces lieux-là, il avait le sang de bouc et de taureau dans l'Higadie, le sang des animaux. Et là, la Chétina descendait et Dieu acconnait le pardon lorsqu'il voyait le sang des taureaux sur le bouc. Mais là, on lui dit effectivement que lui, il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Non avec le sang des taureaux des boucs, effectivement, mais avec son propre sang. Frère, quelle offrande! Donc, il a offert à sa propre vie. Une fois pour toutes. Regardez très bien, il est. Alors, il dit, maintenant, il dit, son propre sang ayant donc obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache seraient prendues sous ceux qui sont souillés, sanctifiés procurent la pureté de la chair. S'il vous plaît, frères et sœurs, j'essaie que vous le connaissez. Mais je voudrais toujours, comme je l'ai dit, que vous prétiez vraiment attention, que vous oubliez ce que vous pensez, mais que vous prétiez attention. Je relis encore. Il dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sous ceux qui sont souillés, sanctifiés, vous suivez, et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang d'Église qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres de mort afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Donc, le nettoyage que Dieu fait quand on parle de la sanctification, ce que frère et soeur, quand Dieu t'a sanctifié, ce que réellement tu es un saint défendu. Amen. Vraiment. Lorsque tu as toujours le même pensé, les mêmes habitudes aussi charnées dans ta vie, ce que la sanctification n'a pas été vraiment complète en toi. Oui, mon frère et soeur. Parce que quand on parle de sanctifier, ça veut dire nettoyer. Hum, recurer. Vous savez, parce que quand on recure, on nettoie, c'est parce qu'on veut utiliser le vase, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous avez déjà vu, qu'une casserole que vous voulez utiliser, à moins que vous soyez, mon frère et soeur, mon frère et soeur, mon frère et soeur, mon frère et soeur, une casserole que vous avez, vous soyez en vin, ici, dans mon bureau, dans mon agro, il y a des essuies, parce que mon choix ici n'absorbe pas trop bien. Une casserole que vous voulez utiliser, vous l'apprenez, elle avait été préparée, ça va être avec des choses qui sont restées de croûte noire, tout autour, tout autour, effectivement, et vous voulez préparer quelque chose que vous voulez présenter à quelqu'un. Comment vous la nettoyez ? Vous mettez de l'eau que vous faites comme ça que vous gênez ? Vous faites quoi ? Vous nettoyez proprement. À l'intérieur, vous faites en sorte que tous ceux qui sont salés à l'intérieur soient complètement enlevés. C'est ça le nettoyage, non ? À ce moment-là, vous allez l'utiliser maintenant pour, c'est bon pour lesquels vous voyez maintenant mettre vraiment la détente, parce que si la casserole n'est pas bien nettoyée, vous mettrez les choses, ce que vous voulez obtenir comme résultat ne sera pas un résultat parfait. le goût ne sera pas bien, parce que ça sera mélangé avec le reste des aliments d'hier. Mélangé avec ce que vous mettez maintenant, ça peut être qu'il y ait des problèmes à l'estomac, vous avez cela. Donc, il faut vraiment un nettoyage complet. Alors, quand le Seigneur dit, mais sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité, ce que c'est une sanctification profonde de l'âme, de l'esprit et de tout ce que tu es. Parce que vous voyez bien, il n'est pas la conscience même, la conscience, le subconscient. Il est bien, frère, c'est-à-dire, comme toi qui viens, dis-mai, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été accepté comme mon sauveur personnel. J'étais un profitué, j'étais un monsieur mauvais, j'ai vivé une vie, j'ai tué, j'ai fait-il. Donc, tout cela est dans ta pensée, dans ton subconscient. Le péché est là, c'est-à-dire, vous le savez, non? Mais quand vous venez maintenant que le Seigneur, merci, frère, que le Seigneur, notre dénonné, Seigneur, il demande pardonne tout mon cœur, accorde-moi la glock, vous l'avez accepté, vous l'avez accepté, c'est-à-dire, maintenant, vous voulez maintenant que mouille avec lui pour que Dieu maintenant prenne le contrôle sur vous. Maintenant, Dieu nettoie, quand il vous pardonne, il pardonne tous vos péchés, même depuis votre naissance. Amen. Vraiment. Alléluia. Il n'y a pas un péché que Dieu ne va pas vous donner. Amen. Parce que le sang du Seigneur, vous avez le droit à faire, le sang du Seigneur est tellement si puissant que ce sang qui a été versé, c'est pour te rendre plus blanc que l'année. Amen. Donc, même le péché est le plus enfoui. Amen. Parce que la Bible dit, mais, dit, mais, dit, mais, tu n'as plus ni sacrifice, ni offre pour les péchés. Parce que le sang du Seigneur ne pouvait pas ôter le péché. Mais le sang du Seigneur ôte le péché. Donc, la racine même, frère. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu es toujours, mais oui, j'avais péché, j'avais fait ceci, quand j'ai dit que le Seigneur appartenait encore le péché. Non, frère, il n'y a un problème avec ta conscience. parce que quand le Seigneur vient travailler, qu'il en est, il nettoie, effectivement, il va nettoyer ta conscience, ta mémoire, ton subconscient, tout ce que tu es, effectivement, pour que la pensée même de ce péché ne revienne plus. Cette pensée n'est pas même plus revenue. Elle ne peut plus remonter, mon frère. Il y a une chose que toi, mon frère, que toi, ma sœur, tu dois bien comprendre. Satan est très, très rusé. Il viendra te rappeler tes enjeux de péché pour que toi, tu restes accroché là-dessus. Aussi longtemps que tu es accroché, Dieu ne peut absolument rien faire. Vous savez, c'est notre frère qui disait cela. La grâce, c'est vrai qu'elle est grâce pour celui qui a la sauté comme grâce. Je venais, non? Vous vous souvenez de l'exemple qu'il avait donné de ses frères et de ses messieurs qui étaient en prison et qui devaient mourir condamnés à mort. Vous vous souvenez? Bon. Alors, on a été voir le président de la République, effectivement, des États-Unis, je pense que c'était lui, pour lui dire, mais, ce monsieur, il a fait ses sous-éteils et des soldats pour lui. Il est condamné à mort, certainement, c'est vrai, mais, toi, tu peux lui accorder la grâce. Son ami était intercédé comme ça. Et puis, bon, le président n'avait pas une entête, je pense, de la lettre, je ne sais pas quoi, ceci, mais il a dit, oui, Dieu accorde la grâce, effectivement, mais il a écrit, il a signé. Il dit, on peut le libérer, il est gracié. Et son ami prend la lettre, effectivement, avec autant d'impression, parce qu'il a vu le président. Il court, effectivement, et puis il dit, mon ami, mon ami, tu es libre! le président t'a gracié, tu ne peux pas mourir, il t'a gracié. Il regarde son ami, il dit, moi, gracié, il a beau montrer, mais voici, il a dit, mais moi, je vais aller te me la signer, mais je ne vois pas tout ce qu'il y a dessus, comment, il dit, non, c'est le président, et ça, c'est lui qui l'a dit. Tu es libre, tu ne peux pas mourir, tu ne dois pas citer de Dieu, le président t'a gracié. le monsieur, il s'est manqué de son ami, qui se donnait tant de peine, avant d'aller voir le président pour obtenir de lui, effectivement, la grâce, pour ne pas être pendu, il dit, non, il a même prisé, je ne crois pas que ce sera le président, je ne crois même pas ça. Et puis, on est venu, effectivement, on a pris, on a mis, c'était la chaise électrique, c'est pas la citer, la parlaison, c'est pas, mais le monsieur a été vraiment tué, et après, on a réalisé que, oui, c'est tellement, le président, l'a fait gracié, mais non, je dis, puisque la grâce lui avait été accordée, il n'a pas, c'était grâce, effectivement, c'est son problème, la grâce, mais il est grâce pour ceux qui l'acceptent, donc, Dieu t'a pardonné, et la Bible, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, c'est pourquoi l'apôtre père, il dit, mais répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom du Seigneur, j'ai fait crise, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, vous allez voir ici, effectivement, ce qu'il dit, quand la Bible parle, effectivement, de la rémission de péché, et comme le tout le monde, effectivement, parce que ce somme, allaitement versé pour toi, c'est que, il manque tout ce que tu es, tout ce que tu as eu à pouvoir faire, avant que tu sois chrétien, partout où tu es passé, mais tu as vu une vie aussi sale, aussi impure, Dieu t'a pardonné, et quand il t'a pardonné, frère, il a gété toutes ces choses, il y a la mère de l'oubli, même si étant croyant, tu es tombé, Dieu te relèvera, lorsque tu te repends, et que tu as demandé pardon, Dieu a pardonné, vous savez pourquoi, frère, parce que jusqu'à ces jours, le sang est sur le tronc, ce n'est pas le sang des toros, c'est le bouc, on fait ma sœur, non, nous allons le voir, c'est Dieu, d'abord la classe, avant le fait des toros, mon Dieu, il est un témoin, et le dernier, ce n'est pas le sang, des toros et des boucs, et puis, ce n'est pas un tabernet qu'on fait déplacer, non, celui-ci est un tabernet dressé dans les cieux, donc il est entré dans ces lieux plus élevés, pour une offrande plus élevée, sur la terre, c'était le foin le plus bas, mais là, c'est plus élevé, il est monté là-haut, frère, pour faire ma sœur, et la pique, c'est Dieu-là, c'est le sang qui a été offert, c'est lui qui l'a offert, il est aussi le souverain sacrificateur, vous savez, c'est qu'il en était avec, c'est un secrétaire, non? donc si ce qu'il amenait n'était pas convenable au Seigneur, vous avez dit que l'humain mourait, et le peuple l'a subissé. Donc, réellement, chaque année, le peuple tremblait pour savoir si le souverain sacrificateur, lui, il avait toujours des conditions qu'il remplissait, qu'il s'était mis toujours en conformité, parce que on devait obtenir la grâce de Dieu, le pardon, effectivement, et là, et là, effectivement, la Bible nous fait savoir que lui, il est entré une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur y entrait? C'était pour le peuple. N'est-ce pas vrai? Pour le peuple. Enfin, que le peuple obtienne le pardon de ses péchés. Et lui, il est entré une fois pour toutes, avec son sang, pour obtenir quoi? ton pardon et quoi encore? Une rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? C'est là où qu'il est monté. Le rachat que Dieu a manifesté à ton endroit. Parce qu'il faut que toi, tu l'as dit, j'ai été racheté. Dans ces rachats, c'est indiscutable. Dans ces rachats éternels, oui, frère, parce qu'avec le palais de terre sur la terre qu'il t'a racheté aujourd'hui, demain, il peut mourir, toi, tu peux s'y téléphoner encore. N'est-ce pas vrai? Donc, tu perds ta liberté, frère. Mais ici, ici, une rédemption, la Bible est faite, une rédemption interdite. Donc, c'est là, frère, tu ne peux plus jamais être perdu. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Donc, tu deviens une propriété absolue de Dieu. Amen. Donc, tu appartiennes à Dieu, en propre, effectivement, à lui. Parce qu'il est ton rédemption. Amen. N'est-ce pas vrai? Regardez, frère, nous lisons les chrétiens suivants. Pardon, je ne l'ai oublié pas. Regardez. Allez. Verset 14, on dit non. L'on procure la paix et de pourqu'il avec la chair combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des autres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Je voudrais que vous puissiez prêter attention. Il y en a très bien. Donc, purifier votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Mon frère et ma sœur, aussi longtemps que tu es ténue par l'esclavage du péché que Satan te pointe le péché, c'est toujours devant toi, n'est-ce pas? Tu ne sauras pas servir Dieu. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Il faut que vous sachiez, vous, ce que Dieu a fait pour vous. C'est que le pardon de péché pour vous signifie aux yeux de Dieu. J'ai toujours répété à cet endroit et ça c'est vrai parce que jusqu'à ce jour le sang est sur le trône. N'est-ce pas vrai? Sauf le péché et le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez cela? Jusqu'à ce jour tu l'as répété ici à cet endroit même si tu as avorté dix mille fois. J'ai lu l'autre fois ici, même si Hitler qui a tué autant de juifs se repentait et demandait pardon au Seigneur le Seigneur avait dû pardonner. C'est déjà une grâce que la répandance vienne dans ton cœur. Quand un homme commet un péché et qu'il sent réellement qu'il est poussé à pouvoir se repentir devant Dieu c'est une grâce. Lorsqu'il se repent de tout son cœur et qu'on fait ce péché à Dieu vous savez souvent ce qui arrive aux hommes c'est que tu as péché mais tu démens genou devant Dieu au lieu de pouvoir prononcer les péchés par lesquels tu as péché tu ne prononces pas tu as détourné autour ça ne sert à rien dis à Dieu ce qui t'a fait tomber ce n'est pas à l'homme c'est à Dieu que tu parles une fois que tu as dit en fait tu as dénoncé les démons tu as prononcé la chose tu demandes pardon au Seigneur oh oui Dieu fidèle vous savez je vais vous montrer quelque chose dans les scènes d'écriture dans le livre d'un jour puis nous retournons vous me pardonnerez un peu pour le petit tant que je vous prendrai un Jean au chapitre 2 je pense que c'est cela un Jean au chapitre 2 le chapitre 1 de Jean dit et c'est simple la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans le ténèbre nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché vous entendez cela ? je répète encore mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché Amen mais si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute uniquité Amen Amen donc c'est cela en place que nous avons trouvé même si ça tente à pousser effectivement à pouvoir tomber dans le trou sans ces choses ne demeure pas dans le trou et jusqu'à ces jours Dieu pardonne la force que tu as pour avoir c'est dire je me relève Seigneur souviens-toi de moi voir ce que je suis devenu et ce que tu as fait de moi ce que tu as fait pour moi et tu confesses le péché tu te relèves cette fois les justes tombent cette fois l'éternel le relève Amen Alléluia Amen c'est absolument nécessaire que nous puissions réaliser ce que le Seigneur a fait de nous Satan est très brisé mon frère et ma soeur plus nous nous approchons du Seigneur plus chacun de nous doit s'est purifié davantage pour que Dieu puisse arriver à pouvoir faire son oeuvre en toi il faut que tu sois davantage sain dans ta pensée dans ton subconscient et dans ton mémoire de ce que Satan cherche il va te rappeler beaucoup les choses est-ce que je suis vraiment pardonné non quand Dieu t'a pardonné il t'a pardonné maintenant c'est donc tu as besoin du Seigneur maintenant remplis-moi puisque tu l'as fait tu as l'assurance effectivement de ce que j'ai obtenu la chose auprès de Dieu enfin que toi tu sers réellement le Dieu vivant avec autant autant d'ampleur avec autant d'amour autant d'apprécement le grand problème que nous avons frère vous savez quand le pardon t'a été accordé vous savez ce qui se passe à ton endroit tu réalises le pardon qui t'a été accordé tu aimeras encore beaucoup plus Dieu observez quand vous chantez Dieu en fait observez quand quelqu'un a été libéré quand quelqu'un son pardon a été déjà ôté effectivement il est reconnaissant celui qui lui a vendu ses services remarquez très bien frère comment maintenant la manière dont vous chantez comment effectivement le chose se passe en vous lors des différentes règnes observez très bien frère ce que Dieu est en train de travailler c'est que quelque chose doit être ôté effectivement mais quand toi les autres chants les autres loups Dieu tu es toujours comme cela il y a un problème frère et soeur ne tendez pas les oreilles à l'ennemi ne tenez pas la main à Satan mais vous devez vous sentir être libéré par Dieu il parle oui frère vous ne le faites pas dans tout temps on ne peut pas chanter non frère il dit la vie il dit c'est quelque chose de très important je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison éternelle donc je ne peux pas vous ne venez pas ici pour les manifester je ne peux pas venir ici et rester comme ça je me maîtrise ce n'est pas vrai non ce n'est pas vrai soeur ce n'est pas vrai frère ce n'est pas vrai peu importe les années que tu as fait un message ce n'est pas vrai quand Dieu a fait quelque chose en toi et qu'il a fait pour toi quand tu rentres dans son maison et qu'on chante les chants des gens pour ce Dieu vous savez trop quand nous étions dans le monde possédés par l'esprit aussi impur on vous met simplement les disques en question même maintenant parfois si on met ces disques vous savez vous faites on va faire la tête commence à pouvoir aller comme ça c'est la vérité non et pourquoi j'ai toujours dit frère et sœur et vous jeunes sœurs ne venez pas avec des cantiques ici qui ne servent à rien du tout j'étais j'étais hier dans la voiture j'ai senti mon amour je vais attendre de lui et j'ai mis une cassette là c'était le sœur je crois je retombe amoureuse de lui je retombe amoureuse de lui tu vas tomber amoureuse est-ce que vous voyez la manière de parler des choses non vous savez ça non ces cantiques existent frère et je retombe amoureuse de lui frère ce n'est pas cette manière là qu'il faut parler des choses de Dieu non parce que quand vous chantez vous devez savoir comment chanter dire les choses ce n'est pas mélanger les choses et puis quand même vous entendez cela ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu non mais c'est vrai écoutez je retombe amoureuse c'est lui je retombe amoureuse vous allez m'en vouloir mais ce n'est pas mon problème mais c'est ça frère ce n'est pas les chantiques effectivement allez tomber amoureuse de votre fiancé c'est bon c'est vrai frère les cantiques les cantiques inspirées vous sentez l'âme et quand même la personne chante vous sentez que votre âme est transportée parce qu'on chante pour que Dieu soit glorifié donc nous devons quand l'homme a été réellement touché dans son âme frère il ne peut pas c'est pas possible je me contrôle je me contrôle oh non non je voulais qu'on me traite de tous les noms mais quand je chante pour lui bonheur si il faut se tourner par terre je me tournerai c'est vrai frère que n'importe l'homme qui pense de moi ce qu'il veut c'est son problème mais c'est Dieu je l'ai nourri David a chanté son Dieu sa femme me casse et c'est mon pied de lui il est tombé stérile vraiment David s'avait dit mais si je suis moi je n'allais pas être là pour les émissions si Dieu ne m'avait pas fait comme ça je ne le serais jamais donc je connais ce Dieu qui suis-je moi devant ce Dieu pour prendre des verres comme ça tu es le connais même si même si je ne passe par des épreuves je sais une chose il m'a accordé une grâce aucun homme ne peut m'accorder je dirais vers lui je suis éternel les épreuves passeront tous ces choses frères et sœurs je vous en supplie dans ce monde toi et moi nous sommes venus nus quand nous allons je me parle même sans enfants un frère sans famille un frère seulement comme nous sommes effectivement toi seul tu n'es pas venu effectivement depuis le bâton des familles non tu l'as prouvé sur la terre ton Dieu vous donne effectivement mais si Dieu prend que son nom soit béni j'en étais tel homme sage la femme il dit tu pars comme une femme sincère il dit je suis venu dans ce monde dans ce monde nul je ne veux pas de chameau ni de maison je ne veux pas de chameau je vais m'en dire tu es pour cela non tout ce que j'ai ne vient que de lui je ne veux pas créer mon fils non il est venu de Dieu en fait c'est Dieu qui me l'a donné s'il le reprend que son nom soit béni je suis heureux parce qu'il connaît Dieu c'est vrai tout va bien vous vous souvenez vous voulez dire oh frère c'est un peu ça chérie nous les gens nous avons quand même les émotions je n'ai pas dit que Dieu n'a pas dit qu'il n'avait pas pleuré les morts vous vous comprenez on pleure Dieu veut que nous puissions réellement réaliser sous le frère ainsi donc l'ennemi peut vous tenir en fait de manière à ce que vous rappelez oh vous savez oh vous savez oh vous savez quand toi tu es venu au Seigneur de tout ton cœur effectivement tu as ouvert réellement ton cœur et dit Seigneur je me tiens devant toi parce que frère peut-être que vous n'avez pas bien prété attention mais le jour où vous avez dit Seigneur je vais maintenant mourir avec toi ça veut dire que je vais te baptiser avec toi vous avez été enseveli avec lui c'est pas du théâtre frère et soeur le baptême a une grande signification que nous sommes morts avec lui maintenant ressusciter avec lui et la Bible dit quoi que notre vie est cachée au Christ avec Dieu c'est vrai non donc si notre vie est cachée en Christ avec Dieu qu'est-ce que nous sommes devenus la vie maintenant donc affectionnez-vous donc aux choses dans vous c'est vrai non donc les choses deviennent tout à fait différentes regardez le breu chapitre 9 il y a fait que vous serviez Dieu le Dieu vivant le breu chapitre 9 rapidement le Dieu oui donc pluviera-t-il votre conscience deux œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant Amen verset 15 et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance regardez bien ici on nous a parlé de la première alliance la première ça peut être le 9 verset 15 j'ai dit je ne vais pas être le nom la première alliance avait aussi une surnonce relative au culte n'est-ce pas vrai le dénant il nous dit ici verset 15 il dit c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance je vais lire cela pour que vous puissiez bien comprendre une chose frère vous déviens afin que la mort ait intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance prêtez attention ceux qui ont été appelés reçoivent le ritage éternel qui leur a été promis car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort des testateurs soit constatée un testament en effet n'est valable qu'en cas de l'héron puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs vivent voilà pourquoi c'est d'avec du sang que même la première alliance fut inaugurée Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi prit les sangs des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine et caractère de l'isope et il fit expression sous le livre lui-même et sous le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous il fit pareillement l'expression avec le sang sur tous les sensificus et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion le sang il n'y a pas de pardon Amen Amen Maintenant frères et sœurs la Bible dit qu'il a offert son propre sang est-ce que vous suivez ? Parce que la première alliance effectivement c'est aussi avec le sang Maintenant en offrant son propre sang la Bible dit il est maintenant le médiateur d'une nouvelle alliance vous remarquez très bien frère comment Dieu montre les choses d'une manière telle qu'elle et d'en nous paraître aussi claire et précise dans le chapitre 10 il dit une chose verset verset 7 il dit hébreu toujours verset 7 alors j'ai dit voici je viens dans l'horloi du livre des questions du mort pour faire au Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as gré ni sacrifice ni offrant ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre sur la loi il dit ensuite voici je viens pour faire au Dieu ta volonté écoutez bien il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour autre Amen il dit il abolit effectivement vous êtes bien il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde Amen alors maintenant on nous dit qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance quelle est donc cette nouvelle alliance en fait quelle est donc cette nouvelle alliance dont lui il est le médiateur au travers de ce qu'il a eu à pouvoir accomplir comme sacrifice nous avons vu avec vous chapitre 7 de Romain ainsi de suite regardez très bien enfin ça pour que vous compreniez toutes ces choses là vous lirez chez vous à la maison quelle est donc cette nouvelle alliance effectivement dont il est le médiateur vous permettez verset 11 verset 11 chapitre 10 et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice qu'ils ne peuvent jamais ôter le péché lui après avoir offert un seul sacrifice pour le péché c'est ainsi pour toujours à la gloire de Dieu attendant désormais que ce déni soit devenu son marche car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés maintenant prêtez attention verset 15 il dit c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste eux aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là dit le Seigneur que je fais je mettrai mes lois dans leur cœur et je les crier effectivement dans leur esprit et il ajoute et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur solidité or là où il y a pardon de péché il n'y a plus d'offrande pour les péchés Amen la nouvelle alliance c'est quoi effectivement ce que Dieu dit c'est qu'il y a mes lois dans leur esprit dans leur cœur effectivement ça veut dire quoi mon frère de Marseille ce que Dieu attend de toi auparavant un seul homme effectivement dit tu avais la loi qui te disait ne tue pas ne fais pas ne fais pas cela d'abord on dit effectivement puisqu'il a dit là je ne vais pas le faire puis c'est d'ici comme ça je ne vais pas le faire tu as pris la loi n'est ce pas vrai donc l'homme se battait pour dire je ne veux pas le faire je ne vais pas mais vous n'avez pas le cause de le faire le bien n'est ce pas vrai il y avait la parole de Dieu il y avait l'homme effectivement l'homme charnel ici n'est ce pas vrai dans la nouvelle alliance mon frère et ma soeur non ce n'est plus l'homme charnel c'est l'homme spirituel dans la nouvelle naissance effectivement fais de toi quoi parce que la sémence c'est la parole de Dieu c'est que toi l'homme tu deviens aussi la parole de Dieu tu le défends je ne veux pas pécher mais la parole est en toi tu ne peux plus pécher tout ce qui est né des dieux qui ont fini l'eau c'est lui qui est né des dieux ne pratique pas le péché non frère il est la parole de Dieu la parole ne peut pas combattre c'est pourquoi c'est pourquoi l'homme de Dieu le fils et la fille de Dieu prennent plaisir à vivre la parole Dieu m'a dit je ne peux pas fumer je n'ai pas le goût de fumer ça ne m'intéresse pas de fumer tu ne penses pas de fumer non non c'est le plus pourquoi tu es la parole de Dieu qui s'étend en toi tu es devenu l'écriture n'est-ce pas qu'il a mis Dieu vous êtes une lettre écrite est-ce que vous comprenez ça veut dire que toi ma soeur tu ne peux plus parler du mal de ton frère ce n'est pas possible parce que c'est le plus que tu veux d'abord savoir si c'est écrit d'abord que je ne peux pas parler du mal non c'est dans toi est-ce que c'est que j'ai fait est-ce que c'était un péché c'est dans toi c'est pour ça quand l'écriture la parole de Dieu est prêchée ton âme vibre de la main quand je vous disais tu ne peux pas être là je me maîtrise c'est pas possible l'âme profondeur peut approfondir alors quand on le vient et que les chants suivent c'est l'âme qui te sent Dieu qui aime l'eau animée voici la nouvelle allure l'âme et Dieu c'est mon âme c'est la Bible frère c'est la Bible mon frère c'est pourquoi ne restez pas esclaves du péché parce que le Seigneur vous a libéré et que vous ne péchiez plus et que vous devenez l'écriture l'évent